Voilà, chalons bien-aimés frères et sœurs dans les seigneurs, nous bénissons ces dieux qui nous accordent encore une fois l'opportunité d'être ensemble, l'opportunité de partager avec vous ces moments de communion fraternelle. Nous espérons également que les temps que nous passerons à ces lieux va donc être une bénédiction pour tout et chacun de nous. Nous allons donc continuer notre marche de sanctification. Nous avons l'habitude de parler et de beaucoup parler, nous nous excusons, mais des fois nous parlons parce que cela nécessite que nous parlions ainsi. Nous sommes en train de parler de Judas, le beau-père qui va avec sa belle-fille Tamar. Et nous sommes aujourd'hui en train d'aborder, si je ne me trompe pas, la cinquième partie de notre intervention. Et je viens de me rendre compte que je pourrais probablement intervenir en 10 ou 12 épisodes avant de pouvoir terminer. Donc je vous prie donc de me supporter un peu. Je vous prie donc d'être indulgent parce qu'il y a et il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire. Rentrons ainsi dans notre texte de base, Genèse chapitre 38. Nous retournons dans Genèse chapitre 38. Nous lisons le verset 5 et le verset 6 et le verset 7. Il est écrit « Et l'enfantant de nouveau un fils, qui est le troisième fils, bien entendu, qu'elle appela Shéla. Judah était azib quand elle enfanta. Judah prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Et, premier-né de Judah, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel, il fut mourir. » Voici les textes de base que nous allons devoir exploiter aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler, comme j'ai toujours dit, question de placer les bornes afin que le peuple ne puisse pas déraper. Il faut savoir que quand nous sommes en train de lire les textes de la Bible, nous avons d'abord le texte qui peut nous raconter toute une histoire. L'histoire prise dans sa globalité peut dégager une pensée de l'Écriture. Mais dans la globalité historique que nous tirons de la Bible, nous pouvons également extirper certaines portions dans l'histoire pour donner un autre enseignement. C'est pourquoi vous allez voir que dans toute l'histoire de Judah et de Tamar, nous ferons plusieurs lancers. C'est-à-dire nous dégagerons plusieurs enseignements, mais dans la même histoire. Donc, je pourrais sortir et revenir sur la bande principale. Je pourrais aller à gauche et revenir sur la bande principale. Mais tout en vous faisant comprendre la pensée de Dieu. La Bible dit, je vous avais dit que Judah a donné naissance à trois enfants avec la femme canadienne. J'ai expliqué de plusieurs manières ce que signifie le trois enfants de Judah. J'ai expliqué que la femme canadienne représentait à la fois la maison d'Israël et aussi l'Église, les nations. Je voudrais ajouter une portion aujourd'hui avant d'aller toucher R. Le fils premier-né de Judah. Les fils, je vous avais dit, sont l'expression du père. Les fils sont l'expression, l'intérieur du père. En d'autres termes, par les fils, nous comprenons le père. Est-ce que vous voyez ça? J'avais expliqué ça la fois passée. Quand Jésus dit qu'il m'a vu, a vu le père, Jésus nous faisait comprendre que lui, il est l'expression du père. Donc, quand on observe Jésus, quand on observe les actes posés par Jésus, quand nous observons la vie de Jésus, cela nous permet de comprendre le père. Pourquoi? Parce qu'il est l'expression de l'intérieur du père. Donc, les fils sont l'expression du père. En d'autres termes, les trois enfants de Judah, je voudrais ici dire, R, Onan et Shella, ces trois enfants sont en réalité l'expression de Judah, leur père. Maintenant, vous allez comprendre que les fils, suivez attentivement, les fils précèdent le père. Je vais aller doucement parce que si vous ne comprenez pas, vous aurez des difficultés. C'est-à-dire que quand nous voyons les fils, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore vu le père. Mais les fils nous expliquent, le fils nous renseigne, le fils nous donne une idée de ce que c'est le père. Est-ce que vous voyez ça? Cela suppose que les fils, il est l'ombre du père. Écoutez, donc quand on dit que le fils est l'expression du père, cela veut dire que les fils est l'image du père. Les fils est l'ombre du papa. Or, quand nous regardons l'ombre, c'est un renseignement qui porte sur le père. Avez-vous remarqué cela? C'est très important. Donc, chaque fois que nous allons analyser R, et que nous analyserons Onan, et que nous analyserons Shella, en réalité, nous comprendrons Jida. Pourquoi? Parce que les trois sont l'expression de Jida. En d'autres termes, les trois sont l'ombre de Jida. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jida est la réalité. Les trois fils de Jida sont l'ombre de la réalité qui est Jida. Avez-vous remarqué ça? Donc, c'est pourquoi quand Dieu créa Adam, il dit ceci. Je rentre là-bas pour que nous puissions bien nous faire saisir dans la création d'Adam. La Bible dit ceci. Je suis dans Génès chapitre premier. Le verset 26 et le verset 27. Il est écrit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Je peux remonter au verset 26. Il est écrit. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme a été créé à l'image. Quand la Bible dit Dieu, Dieu dit faisons. Dieu n'était pas au pluriel. Donc, Dieu n'était pas avec les anges. Tu vois, Dieu avec les fils. Dieu avec les saintes. Non. C'était Dieu seul dans ses attributs. J'ai déjà expliqué ces choses. C'était Dieu en tant que sauveur qui parlait. Dieu en tant que libérateur qui parlait. Dieu en tant que rédempteur qui parlait. Dieu en tant que fils qui parlait. Dieu en tant que guérisseur. Donc, c'était Dieu dans ses différents attributs qui parlait. Dieu en tant que père qui parlait. C'est pourquoi il utilise les nous. Majesté. Donc, c'est Dieu plusieurs. Voyez-vous frère. Donc, c'est la tunique de Joseph mais plusieurs couleurs. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que quand tu pries le Seigneur, Dieu répond à ta question ou à ton désir ou à ton besoin en fonction de sa tunique, de son costume. Donc, si tu es malade et que tu invoques Dieu, Dieu ne se présentera pas devant toi comme le père. Non. Il se présentera devant toi comme les guérisseurs. Mais c'est le même Dieu. Voyez-vous ? Quand tu es dans un besoin quelconque et qu'il te manque de choses et que tu appelles Dieu pour qu'il vienne en ton secours, Dieu ne vient pas en tant que fils. Il vient comme étant Jéhovah Jireh. C'est-à-dire l'éternel Dieu qui pourvoit. Quand tu étais pécheur et que tu as crié à l'éternel, Dieu ne s'est pas présenté en tant que Dieu. Il se présente comme étant le rédacteur. Donc, voyez-vous frère, c'est le même Dieu dans plusieurs coutumes, dans plusieurs tuniques, plusieurs costumes. C'est pourquoi nous ne croyons pas à la Trinité. Donc, la pensée Trinité est une pensée qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais nous savons que le même Dieu s'est manifesté comme étant le Père. Le même Dieu s'est manifesté comme étant le Fils. Le même Dieu s'est manifesté également comme étant le Saint-Esprit. Le même Dieu, il est créateur. Il est lumière, il est tout. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, il ne faut pas penser qu'il y a, comme on nous avait enseigné, trois personnes en Dieu. Non, non. Dieu a dit à Israël, ô Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Un seul Dieu et tu n'adoreras aucun autre Dieu. Tu ne te prosterneras pas non plus devant un autre Dieu. Pourquoi? Parce que je suis un Dieu jaloux. Maintenant, Paul vient nous dire, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, Paul dit, Dieu lui a donné les noms qui étaient au-dessus de tous les noms, afin que tous les genoux fléchissent devant Jésus. Ça devient contradictoire, parce que Dieu a dit, tous les genoux fléchiront devant lui, l'éternel Dieu. Mais Paul vient nous dire que tous les genoux doivent fléchir devant Jésus. Donc, quand tu lis, tu as l'impression que Jésus est en opposition avec Dieu. Non, parce que Paul avait compris que les dieux de l'ancienne alliance, c'est lui Jésus. Voyez-vous. Sinon, la Bible se contredirait. Donc, c'est les noms qui sont au-dessus de tous les noms. Les noms du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, l'Écriture dit, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voyez. Donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, quand on voyait l'homme, on comprenait Dieu. Donc, l'homme est l'expression de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Adam était l'expression de Dieu. En d'autres termes, Adam était fils de Dieu. C'est ça que la Bible dit. Adam, fils. Or, le fils est la sémence du paix. Donc, Adam, en tant que fils de Dieu, il est donc la sémence de Dieu. Donc, par Adam, nous pouvons comprendre Dieu. Donc, la seule personne qui nous permet de comprendre Dieu, c'est le fils de Dieu. Donc, le fils est l'expression du père. C'est pourquoi je rentre dans Genèse chapitre 38. Donc, les trois fils de Jida sont en réalité l'expression de Jida. En d'autres termes, les trois fils de Jida parlent de Jida. Donc, quand on va expliquer elle, nous expliquerons Jida. Donc, Jida voulait nous communiquer un message. J'aime ça. Je vais prendre ça de façon purement pédagogique. Jida voulait nous communiquer un message. Jida voulait nous parler. Maintenant, pour nous parler, il prend R. Il lance R. Maintenant, dans R, dans le mouvement de R, R ici, c'est le premier fils de Jida, nous pouvons comprendre ce que Jida voulait nous dire. Dans Onan, nous comprendrons quel est le message de Jida. Dans Shella, nous comprendrons aussi quel est le message de Jida. Donc, vous comprenez que les trois fils de Jida sont en réalité tout un enseignement. Avez-vous remarqué ça? Donc, les trois fils de Jida sont l'enseignement du père. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de dire que les trois sont l'expression de Dieu. Il lui parlait de Dieu. Maintenant, lisons deux écritures d'abord, pour commencer. Prenons les livres de Luc. Luc. Prenons Luc. Chapitre 24. Luc, chapitre 24. Nous allons très vite avec vous. Lire le verset 44. Luc, chapitre 24, verset 44. Il est écrit. Puis, il... J'aime ces choses. J'aime ces choses. La Bible dit. Non, je vais essayer de commencer par le verset 42. Luc 24, verset 42. La Bible dit. Il lui présenteur du poisson et un rayon de miel. Parce que quand tu manges le miel, il faut que les yeux s'ouvrent. C'est ce que disent les écritures. Quelqu'un qui est aveugle, il n'a pas encore mangé le miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis, il leur dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que ça complique tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Avez-vous remarqué? Dans les prophètes et dans les psaumes. Je répète ça. Jésus dit aux disciples que dans toute la loi de Moïse, ce qui est écrit est écrit à propos de lui. De un. Deux. Dans tous les prophètes, c'est de lui qu'il est question. Et il continue dans tous les psaumes. Avez-vous remarqué? Donc, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, tous, tous les trois. Je suis ici en train d'expliquer les trois fils de Jida. Donc, quand vous lisez, vous allez comprendre que ces trois choses, la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes, tous les trois parlent de Jésus-Christ. J'aime ça. J'aime cette précision. Donc, vous comprenez maintenant qu'ici, Jésus leur disait, en commençant par la création, c'est-à-dire en commençant par Genèse, jusque sur la croix, tout ça parle de moi. Mais, regardez frère, c'est étonnant parce que nous, nous savons que les livres de Genèse parlent de Dieu. Les livres d'Exode parlent de Dieu. Lévitique parlent de Dieu, parce que ça, c'est Moïse. Deutéronome, nombre, parlent de Dieu. Vous prenez les livres des juges, de Josué. En fait, tous les livres de la Bible, en réalité, parlent de Dieu. Mais lui, Jésus, dit, non, 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 non. En réalité, ces livres-là parlent de moi. Voyez-vous? Donc, il confirme qu'il est Dieu. Voyez-vous, frère, hein? J'insiste. Jésus dit, l'écriture que je viens de vous donner, c'est une écriture importante. Même plus tard, pour comprendre la Bible, il faut bien saisir cette écriture. Jésus dit que dans les prophètes, donc, les prophètes parlent de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit ici, le prophète, je vous ai toujours dit, le prophète, ce n'est pas seulement celui qui dit, ainsi parlait l'éternel Dieu des armées. Non. Adam est un prophète. Pourquoi? Parce que les actes posés par Adam sont des prophéties pour expliquer Dieu. Et ça vous convenait. Donc, Jérémie est un prophète. David est un prophète. Samson est un prophète. Donc, tous ces gens-là parlent de Jésus. C'est pourquoi je vous avais mis en garde pour dire, quelqu'un ne peut pas prendre une écriture de la Bible et en faire une interprétation particulière. Pourquoi? Parce que ces écritures parlaient de Jésus. Je suis dans Luc chapitre 24, verset 44. Donc, si un homme s'approprie l'écriture, donc on est en face d'un voleur. On est en face d'un brigand. On est en face d'un bandit. Est-ce que vous comprenez? Donc, les écritures sont des choses ou ce sont des éléments qu'ils nous enseignent sur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi la Bible dit, dans Luc chapitre 4, verset 44, que la loi, le psaume est le prophète. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas enseigné va commencer à prier le psaume. Bien-aimé, si tu es malade, répète le psaume au chapitre 23. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait une réponse dans les vies de le pâturage, même quand je marche dans le monde de la mort. Tu répètes le psaume, tu penses que tu es entré de prier? Non, 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 non. Jésus dit que même le psaume parle de lui. J'aime la Bible le frère. Est-ce que vous comprenez? Il est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Je t'informe, c'est le psaume. Mais ce psaume-là parle de Jésus. Ce n'est pas une prière qu'il faut répéter. Donc, si quelqu'un répète le psaume, comprenez qu'il n'a pas compris les écritures. Ce n'est pas moi, frère. Je vais en être doucement, ma soeur Déborah. Ce n'est pas moi, c'est ce que Christ a dit. Je vais répéter ça calmement pour que tu comprennes. Regardez. Nous pouvons t'exhorter. Je peux t'exhorter, bien aimé. Même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, l'éternel est avec toi. Je t'exhorte. Mais en réalité, cette écriture-là nous expliquait d'abord le passage de Jésus qui entrera dans le séjour de mort et qui va ressortir. C'est pourquoi je vous avais fait remarquer qu'en réalité, si nous, nous n'avons pas l'héritage, c'est parce que nous appartenons à Christ. Quand nous devenons membres de son corps, c'est comme ça que les écritures qui concernaient Jésus deviennent notre héritage. Vous voyez ça? Je rentre dans Luc chapitre 24. Laissez-moi rentrer là-bas pour que les bien-aimés me saisissent bien. Luc 24 verset 44. Puis il leur dit, il est écrit, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voyez-vous frère? Donc, quand tu es en train de lire la loi, je vous avais dit que la loi, ce n'est pas seulement le commandement. Donc la loi, c'est tout ce que Moïse a écrit. Donc Moïse a écrit, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Détéronome. Maintenant, tous les prophètes qui sont venus après, ils ont prophétisé dans Moïse. Même David, c'est dans Moïse. L'Ebsomme, c'est dans Moïse. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, nous comprenons maintenant que le trois fils des Jida, étant l'homme des Jida, représente la loi, l'Ebsomme et les prophètes. Soulignez ça, soulignez. Il faut bien souligner ça parce que si tu ne soulignes pas ça, là où nous partons, il y aura un vent très impétueux. Donc, il faut souligner parce qu'il va souffler un vent impétueux bientôt. Donc, les trois enfants de Jida, puisque les trois parlaient de leur père, c'est comme ça que j'ai pris le livre de Luc pour dire que la loi, l'Ebsomme et les prophètes, tous les trois nous renseignent sur la personne de Jésus. C'est-à-dire, les trois nous renseignent sur le père. Ici, vous comprenez. Donc, Jésus prend la position du père. Donc, la loi, l'Ebsomme et les prophètes sont des fils. Or, les fils vont précéder le père. Donc, les fils, parce que l'homme précède la réalité. L'homme vient toujours sur la terre avant la réalité. Comme je suis ici. Si je suis en train de marcher et que le soleil frappe mon corps, l'ombre de ma personne va me précéder. Tu verras l'ombre de ma personne sur la terre. Donc, si tu regardes mon ombre, tu peux comprendre qu'Adélar va bientôt apparaître. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on faisait quand on était petit. Donc, quand tu étais au coin, ça, je donne un exemple. Quand tu étais au coin et que tu attendais une petite fille qui allait venir, une fille que tu aimes beaucoup. Maintenant, tu attendais. Dès que tu voyais au coin de la venue, tu vois son ombre déjà. Là, toi, tu arranges la chemise. Tu sais déjà qu'elle va apparaître. Donc, l'ombre précède toujours la réalité. C'est pourquoi les prophètes, les psaumes et la loi ont été annoncés avant que Dieu lui-même vienne. Il y a une écriture, je ne sais pas qui va m'aider aujourd'hui. J'espère que je trouverai quelqu'un qui va remplacer Roland. Il y a une écriture où la Bible dit, l'éternel Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est cette écriture-là que je cherche. Si je peux la trouver, ça va me faire du bien. Je vous avais dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer le verset. Mais, en tout cas, laissez-moi chercher si je peux la trouver. Je ne sais pas si je la trouverai. Je ne sais pas si. Elle est où, cette écriture-là? Donc, en tout cas, si quelqu'un me trouve cette écriture-là, qui me l'envoie, donc, c'est ici que je suis en train de chercher qui sont les grands lecteurs de la Bible. Il y a une écriture qui dit, tout ce que Dieu dit, il accomplit. L'éternel Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. En d'autres termes, la parole précède Dieu. Voyez-vous? La parole précède Dieu. Et Dieu vient après. Donc, en d'autres termes, sa parole ici prend la position de l'ombre. Dieu lui-même est la réalité. Donc, chaque fois que nous voyons la parole de Dieu annoncée, il faut te dire que cette parole va s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu, comme étant la réalité de cette parole, finira par apparaître. Bien-aimé Giguistan, que Dieu soit noué. Jérémie, chapitre 1er, verset 12. Jérémie, chapitre 1er, verset 12. On va lire ça. Jérémie, chapitre 1er, verset 12. Il est écrit. Voilà. La Bible dit ceci. « Et l'éternel me dit, tu as vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Il y a une autre critique. Une autre critique qui dit « Toute parole qui sort de la bouche de l'éternel, elle ne rentre jamais sans effet. » Dieu veille à son accomplissement. Giguistan, alors, merci beaucoup. Prenons. Giguistan nous donne 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10 à 11. Prenons également 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10 et le verset 11. Nous visons. Il est écrit. « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux. » Voyez-vous ? « Qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Voilà. Je vois que tous les êtres sont en train de voler en cascade. Lamentation. Mais bien aimé Giguistan, mais doucement, je sais que tu veux détourner Roland, mais essaie d'aller doucement, ok ? Bon. Lamentation, chapitre 3, verset 37. Allons-y. Lamentation. Les livres de Lamentation, chapitre 3, verset 37. Ajoutons également cette écriture-là. Nous lisons. « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens ? » Bon. C'est un peu ça. Voyez-vous ? Je vous aime bien mes bien-aimés. Ça prendra trois ans et demi à Giguistan pour en passer au-là. Bon. Regardez. J'y vais doucement. Donc, la parole précède Dieu. Hein ? L'éternel Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous voyez ? Donc, Dieu veille à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Donc, la parole qui vient en avant annonce Dieu et Dieu lui vient en deuxième position. C'est très important. Cela veut dire que le Fils, quand nous voyons le Fils, nous comprenons que le Père va se manifester. Donc, les Fils sont des signes annonciateurs du Père. En d'autres termes, la loi, les prophètes et les psaumes sont des signes qui annoncent la venue de Jésus. Voyez-vous ? Ici, Jésus, donc, c'est le Père qui doit venir. Mais avant de venir, Dieu envoie d'abord les prophètes, les Fils, les psaumes et la loi. Donc, la loi, les psaumes et les prophètes sont en réalité l'intérieur du Père. C'est-à-dire que Dieu a ouvert son ventre et il a d'abord envoyé. Pour que celui qui lira les prophètes, qui lira les psaumes, qui lira la loi, qu'il soit capable de comprendre les Pères. Donc, les trois Fils de Jida, j'insiste frère, sont l'expression qui annonce la venue de lui-même Jida. Souvenez-vous que Jida est le quatrième fils de Jacob. C'est très important frère. C'est pourquoi, dans cette scène ici, nous avons quatre personnages. Nous avons Er, Onan, Shela et lui-même Jida. C'est pourquoi, vous remarquerez, que l'Écriture nous dit ceci. Un jour, Dieu a dû rejeter Saoul. Parce que vous savez frère, quand Dieu rejette un homme, tout ce que cet homme fait n'est qu'abomination et scandale. Dieu avait déjà rejeté Saoul. Mais Saoul était quand même resté sur le trône. Mais pourtant, Dieu l'avait déjà rejeté. Et je vous informe que Dieu avait rejeté Saoul à cause de sa cupidité. Ici, je n'entre pas dans les détails de comment Saoul a été choisi. Comment Saoul a été choisi. Saoul, c'est un roi qui a été choisi par le peuple. La Bible dit que les enfants d'Israël ont regardé à gauche et à droite. Ils ont remarqué que tous les pays avoisinants avaient des présidents. Avaient des rois, des empéreurs. Alors, ils sont allés voir Samiel. Ils ont dit, nous voulons avoir un roi qui régnerait sur nous. Comme nous voyons chez les autres. C'est pourquoi j'ai toujours donné un conseil aux enfants des dieux. Il ne faut jamais regarder chez les voisins. Quand tu es fils des dieux. Apprends à démêrer dans ta maison. Apprends à démêrer dans ta parole. Voyez-vous frère. Parce que si tu regardes chez les voisins, tu vas pécher. Si tu regardes chez les voisins, tu vas être dérouté. Voyez-vous. Nous n'épuisons pas les modèles chez les voisins. Non, tu vois là-bas, on fait ceci. Tu vois là-bas, ils ont fait ceci. Non, non, non. Nous n'avons pas besoin de regarder chez les voisins. La parole de Dieu en elle-même nous suffit. Pour autant que nous observons cette parole. Israël a regardé chez les voisins. Ils sont venus réclamer un roi chez Samuel. Samuel prend Saoul. Il est établi roi en Israël. Pourtant, Saoul ne peut pas être roi en Israël. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Saoul était de la tribu de Benjamin. Donc, Saoul, c'était un Benjamite. Or, dans la prophétie, nous allons lire avec vous. Genèse chapitre 49. Allons lire la prophétie. Genèse 49. Écoutez ce que Jacob a dit. Je suis dans Genèse chapitre 49. Le verset 8. Il est écrit. Judas est un jeune lion qui revient du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que viennent les chelots et que le peuple lui obéisse. Dieu avait réservé les bâtons du commandement à la tribu de Jida. Voyez-vous frère ? Voyez-vous frère ? Jusqu'à ce que vous comprenez. Jusqu'à ce que vous comprenez. Donc, Judas, les bâtons, c'est le commandement. C'est la royauté. Dieu avait prophétisé par la bouche de Jacob. Ici, c'est encore l'homme, c'est la loi, c'est les prophètes. Tout ça, nous enseignait sur Jésus, sur Dieu lui-même. Il dit que les bâtons du commandement ne peuvent pas quitter Jida. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Jida doit garder le modèle. La royauté, la divinité, c'est Jida. C'est pourquoi le psaume dit que Jida est son sanctuaire, Israël est son domaine, le sanctuaire de Dieu. Là où Dieu habite, sa maison, son appartement, sa chambre est dans Jida. Donc, c'est pourquoi tous les rois en Israël devaient sortir de la tribu de Jida. Parce que c'était une préfiguration de la venue de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, on l'a appelé fils de David. Pour dire que Jésus aussi descendait de la tribu de Jida. Mais, vous avez remarqué que Saoul est de la tribu de Benjamin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Benjamites dans les assemblées. Des hommes que Dieu n'a pas choisis. L'homme, il s'auto-proclame. Maintenant, il vit dans les péchés. Il ne craint pas Dieu. Il ne respecte pas la parole. Il parle comme Pharaon. Pharaon a dit, qui est Dieu pour que j'obéisse à sa voix ? C'est ce que tu dis. Quand un homme de Dieu n'obéit pas à la parole de Dieu, ne se soumet pas à la parole de Dieu, vous comprenez qu'il a l'esprit pharaonique. C'est un pharaoniste. Vous comprenez ça ? Donc, c'est la théorie du pharaonisme. Parce que Pharaon a dit, qui est Dieu pour que j'obéisse à sa voix ? Donc, tout prédicateur qui n'obéit pas à la voix de Dieu, nous comprenons que c'était pharaoniste. C'est pourquoi, quand tu es serviteur de Dieu, tu fais quelque chose qu'on te dit que ce n'est pas conforme à la parole, « Please, soumets-toi à la parole. » Ça ne va pas t'enlever la qualité d'un serviteur. Non. Tu ne cesseras pas d'être pasteur. Non. Tu ne cesseras pas d'être docteur. C'est pourquoi, aujourd'hui, tu vois, quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai. On lui fait remarquer que ce n'est pas vrai. Il s'accroche. Parce qu'il croit que s'il se réporte, parce que je vous avais dit, frère, caractéristique principale d'un fils de la perdition, c'est quelqu'un qui ne se répand jamais. Quand vous voyez quelqu'un qui ne se répand pas, comprenez que c'est un candidat pour l'enfer. Parce que celui qui ne se répand pas, c'est un incrédule. Or, les incrédules ne réteront pas les royaumes des cieux. Quand on est serviteur de Dieu, qu'on a commis une erreur, qu'on te le fait remarquer, répands-toi. Ça ne t'enlève pas l'étiquette d'être enfant de Dieu. Vous comprenez ça, frère. Donc, il y a des prédicateurs choisis par les hommes comme Saoul. C'est pourquoi Dieu ne l'avait jamais aimé. Je vous informe que Dieu n'a jamais aimé Saoul. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est très important pour que les hommes de Dieu puissent comprendre ce que nous disons. La Bible dit ceci. Nous allons continuer doucement pour que les gens puissent bien nous comprendre. Donc, nous faisons un effort, nous tous, pour que lorsque nous avons commis des erreurs, lorsque nous nous sommes mal comportés, et qu'on nous fait remarquer la chose, que nous puissons nous soumettre à la parole. Mais, il y a des hommes, même quand on leur dit la vérité, l'homme refuse, il s'accroche. Maintenant, vous avez remarqué ceci. Donc, Dieu avait prévu que le bâton du commandement ne peut pas quitter Jida. Donc, c'est de Jida que les choses doivent se manifester. Mais, vous allez voir que cet homme de Saoul va quand même devenir, il devient quand même, voyez-vous ce que nous comprenons? Bon. Et si vous remarquez, l'Écriture dit, qu'un jour, je suis en train d'expliquer les trois fils de Jida. Maintenant, je célèbre le mariage. Nous sommes en train de célébre le mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera sa femme. L'Écriture dit qu'un jour, Israël était au combat. Et étonnamment, ce jour-là, Goliath se présente. Quand Goliath se présente, Goliath va changer le cours du combat. Goliath dit, non, 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 aujourd'hui, nous n'allons pas nous battre en désordre. Je n'ai besoin que d'une seule personne. qu'un homme s'élève au milieu de vous. Cet homme-là, je le combattrai. Si je le bats, vous deviendrez nos esclaves. Ah, donc nous comprenons que la victoire, on ne peut l'obtenir que si quelqu'un, un seul homme, remporte. Voyez-vous, c'est pourquoi nous disons, ta prière de combat, si elle n'est pas de celui qui a remporté le combat, tu es en train de faire une prière de combat dans le vide. Ce jour-là, la Bible dit que le papa de Jida, non, le papa de David, qui est aussi de la tribu de Jida, avait envoyé trois de ses enfants sur le champ de bataille. Avez-vous remarqué? Donc, il y avait sur le champ de combat, là-bas, trois enfants d'Isaïe, le papa de David. Ces trois-là étaient déjà au combat. Pendant que les trois étaient au combat, il n'y avait pas de victoire. J'aime ça, j'adore ça. Mais pourtant, les trois fils d'Isaïe, qui sont les frères de David, sont aussi de la tribu de Jida. Mais leur présence sur le champ de combat n'a pas donné la victoire aux Israélites. Donc, nous comprenons que les trois enfants d'Isaïe, frères de David, sont en réalité l'image de la loi, des psaumes et des prophètes. Pourquoi ? Parce que la loi, les psaumes et les prophètes ne sont que l'ombre. Elles ne sont pas la réalité. Est-ce que vous me suivez ? Or, l'ombre ne peut pas donner la vie. L'ombre ne peut pas donner les saluts. L'ombre ne peut pas t'affermir. L'ombre ne peut pas t'accorder la rédaction. Donc, nous comprenons que les trois enfants d'Isaïe, frères de David, qui étaient sur le champ de combat, en réalité, les trois étaient l'expression de David. Est-ce que vous me suivez ? Pourquoi ? Parce que la Bible dit ceci. Isaïe va appeler David. Il dit, David, je vais t'envoyer afin de t'enquérir de la situation de tes frères. Donc, si les trois frères de David n'étaient pas au combat, cela suppose que David n'allait pas venir. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas ? Donc, si les trois frères de David ne se trouvaient pas au combat, nous comprenons que David n'allait pas venir. Donc, si David est allé au combat, c'est parce que premièrement, trois de ses frères étaient déjà au combat. En d'autres termes, les trois frères de David annonçaient la présence de David. Les trois frères de David parlaient de David. Donc, si les fils des prophètes étaient sur le champ de combat ce jour-là, en regardant le frère de David, ils allaient comprendre que David finirait par venir. Est-ce que vous compreniez ça ? Ils allaient comprendre que la présence de ces trois ici nous annonce que David viendra. En d'autres termes, les trois frères de David sont donc la loi, le psaume et le prophète. Laissez-moi maintenant balancer la nuit. c'est-à-dire que les trois fils de David, les trois frères de David sont en réalité les fils de David. J'aime ça. J'aime ça. Donc, les trois fils de David qui étaient au combat, en réalité, ils sont les fils de David. par rapport au livre de Genèse chapitre 38 où nous allons voir les trois fils de Jida qui descendent, qui naissent, qui se manifestent sur la terre. Ces trois fils, en réalité, nous parlaient de Jida lui-même. Est-ce que vous voyez ça ? C'est pourquoi tu vas comprendre que les trois enfants, les trois enfants d'Isaïe, c'est-à-dire les trois frères de Jida qui étaient au combat avant David, ces trois frères représentaient en réalité la loi, l'Epsom et les prophètes. En d'autres termes, les trois frères représentaient l'ombre. Oh, je vous ai dit, l'ombre précède toujours la réalité. L'ombre nous enseigne sur la réalité. Est-ce que vous voyez ça, frère ? J'aime ça. Qu'est-ce que je cherche ? Il y a une écriture qui me vient à l'esprit. Laissez-moi vous trouver ça. s'il vous plaît, avec votre permission, souffrez. Souffrez quelques secondes si je peux trouver une écriture dans le livre des Colossiens. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Attendez. Sinon, je pourrais revenir il y a une écriture qui dit que dans le livre des Colossiens où il est écrit c'est en Christ qu'il disparaît. C'est ce que je cherche là. OK ? Dans le livre des Colossiens si je ne me trompe pas sinon je peux encore faire appel au bien-aimé Gigston pour nous trouver cette écriture-là qui devrait se trouver dans le livre des Colossiens à moins que je me trompe. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Laissez-moi du moins avancer et revenir plus tard si le Seigneur si le Seigneur le permet je ne l'ai pas encore mais si je la trouve je reviendrai là-dessus. Donc où il est écrit c'est en Christ que ça disparaît. Donc vous comprenez donc la loi il y a encore une écriture qui me vient à l'esprit en attendant que le bien-aimé Gigston nous amène nous trouve l'écriture j'ai encore une autre écriture que je voudrais trouver pour vous il est écrit quoi? Galates chapitre 3 Galates chapitre 3 Galates chapitre 3 le verset 24 écoutez ce qui est écrit Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ voyez-vous donc Paul explique qu'en réalité la loi c'était un chemin la loi était une voie la loi en réalité nous enseignait nous amène vers or je vous avais dit que la loi ici ce n'est pas les 10 commandements la loi c'est toute la partie qui commence depuis la création jusque sur la croix c'est-à-dire tout ça c'est la loi c'est l'ombre Paul dit que tout ça là c'est un chemin qui nous a mené vers vers Christ donc quand on observe la loi nous pouvons donc comprendre que Christ va apparaître c'est pourquoi David qui vient au champ de combat il se présente au champ de combat comme étant le quatrième voyez-vous pour confirmer qu'il est Judas mais avant que David ne vienne il y a eu d'abord trois de ses frères qui sont arrivés au combat mais la victoire n'a pas été attestée c'est pourquoi j'aime ça donc quand tu es en train de lire l'ancienne alliance je t'informe que si tu manges l'ancienne alliance crue tu mourras pourquoi parce que l'ancienne alliance est un pédagogue c'est une ombre qui nous a enseigné qui nous a mené vers donc quand nous sommes en train d'expliquer l'histoire de Judas et de Tamar si tu avales cette histoire telle que c'était qui noir sur blanc tu ne peux pas avoir la vie pourquoi parce que ces choses sont une ombre qui nous annonce la venue du Seigneur Jésus Christ avez-vous remarqué ça maintenant donc nous comprenons ça si tu n'as pas compris je vais attendre deux minutes pour que tu poses la question donc nous comprenons que les trois fils de Judas sont en réalité aussi l'image de la loi l'Epsom et les prophètes les trois fils de Judas sont des renseignants sur la personne de Judas donc quand nous allons lire les enfants il faut que nous comprenions ce que Judas voulait nous dire avez-vous compris cela le temps que je vais lire l'écriture je vais voir si tu as une question je pourrais répondre la Bible dit ceci je prends avec vous rentrons dans le livre de Genèse 38 maintenant je vais faire la pastoral ok je ferai la pastoral bientôt Genèse 38 nous rentrons là-bas le verset 6 suivez maintenant l'écriture dit Judas prie pour elle son premier née une femme nommée donc c'est Judas qui a marié la femme pour son fils c'est pourquoi je vous avais dit la fois passée dans l'évangile c'est le papa qui marie la femme pour son fils j'insiste même doctrinalement si ton garçon veut se marier c'est le papa qui décide j'aime ça laissez-moi te scandaliser un peu c'est le papa aussi qui choisit j'aime ça j'ai dit ça à des saints pour que tu sois scandalisé mais je sais que ton scandale est une source de bénédiction parce que tu auras l'explication dans cet évangile c'est le papa qui a trouvé la femme qui a marié la femme pour son fils premier née pas n'importe quel fils ici nous parlons du fils premier née de Jida mesdames frères il faut que nous expliquions qui est ce fils premier née de Jida souffrez avec moi que nous mettions nos bottines à douze crampons que nous fassions un petit détour dans les jardins la bible dit que Adam est le fils premier née de Dieu ici je suis d'abord dans l'homme parce qu'il est l'image de son père je vous avais donné l'écriture frère donc Adam est l'image de Dieu donc il y reflète son père et je vous avais fait comprendre que le fils doit ressembler à son père ce n'est pas pour rire que je vous avais dit ça je vous avais dit que naturellement un fils peut ressembler à sa mère ce n'est pas grave mais selon l'évangile le fils il doit il doit ressembler à son père voyez-vous donc Adam c'est le fils premier née de Dieu donc nous comprenons dans cette écriture qu'ici Judas il symbolise Dieu et il symbolise son fils premier née c'est-à-dire R ici il est l'image d'Adam ça j'ai d'abord pris une portion parce que je prendrai une autre portion plus tard donc ici R est l'image d'Adam fils premier née c'est pourquoi c'est le papa qui doit choisir sa femme l'écriture dit un jour Adam comme fils premier née se promener dans les jardins écoutez 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 laissez-moi avancer parce que je descendrai dans la doctrine je descendrai avez-vous remarqué qu'avant que Dieu crée Adam Dieu a d'abord créé tout les animaux les oiseaux il a déjà tout Adam est la dernière créature de Dieu ici je parle avant la création de 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 quand Dieu vient placer Adam c'est ce que dit l'écriture je vais rentrer là-bas pour que vous compreniez rentrons là-bas Genèse dans son chapitre premier je crois attendez il y a une écriture qui dit que l'éternel Dieu plaça Adam dans les jardins est-ce que vous me souhaitz ça attendez voilà je suis dans Genèse chapitre 2 le verset 8 prenez Genèse chapitre 2 verset 8 il est écrit puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient il y il y j'aime ça y il y il y il y est mille hommes qu'il avait formés donc Dieu a fait les jardins quand il a fini de faire les jardins Dieu prend l'homme son fils prégné prégné il y vient maintenant le placer dans les jardins quand vous lisez les textes vous allez voir ensuite il va donc donner la domination à Adam pour dire à Adam tu domineras tu géreras tu cultiveras tu vois donc Dieu a tout préparé pour son fils premier-né ensuite il prend le fils premier-né il fait de lui responsable il lui confie toute la richesse ici maintenant je vais descendre d'abord dans la doctrine pour que tu comprennes toi un papa si tu as un garçon avant que tu ne trouves la femme pour ton fils c'est ça l'écriture il faut premièrement que tu donnes à ton enfant toutes les capacités de gestion c'est-à-dire je vais aller dans le terme le plus simple donne à ton enfant les capacités de réussir veille à son éducation veille que ton enfant est aux études qu'elle étudie apprends ton enfant comment travailler c'est ça préparer le jardin ce n'est pas pour rien que Dieu a fait cette chose-là comme ça donc le parent ici je suis dans la doctrine nous avons des parents qui sont en Europe en Amérique le gouvernement paye l'argent des enfants toi un parent tu bouffes l'argent des enfants l'autre commence à prendre même des copines avec l'argent des enfants la maman commence à boire la boisson avec l'argent des enfants il s'achète des habits des bijoux des talons des hauts talons avec l'argent des enfants en fait vous vous ne préparez pas votre fils pour réussir dans le mariage voilà pourquoi l'éternel est Dieu après qu'il ait déjà fait le jardin qu'il ait déjà tout mis Dieu avait tout c'est ce que nous appelons Jéhovah Jéré donc Dieu a tout prévu il a préparé il a tout préparé en avance ensuite il lui prend son fils premier né son fils vous voyez la doctrine vous il prend le père qui choisit ici les choix ce n'est pas que c'est le père qui doit aller voir ta femme non ça veut dire que le père t'a donné la capacité tout il a mis tout à ta disposition pour que tu procèdes au choix physiquement on a l'impression que c'est toi qui as choisi mais en réalité c'est l'éducation que tu as reçue de tes parents la manière dont ils t'ont élevé la manière dont ils t'ont fait grandir t'ont permis de réussir par la suite c'est pourquoi dans les livres de jeunesse ici j'ai fait la pastorale j'ai fait l'apostolat comme mon bien-aimé Guilet a dit je suis l'Autriche je suis en bas les parents doivent préparer les enfants bien-aimés dans les seigneurs j'ai été fort mais que la réussite ne tombera pas du ciel non la réussite ne tombera pas du ciel il faut préparer l'enfant pour réussir c'est ce que Dieu a fait avec nous il a tout préparé en avance pour nous pour que quand nous entrons dans l'héritage que nous puissions prendre possession de ce que Dieu a préparé c'est pourquoi même pour que Salomon construise le temple la Bible dit que David comme le père il a tout préparé est-ce que vous comprenez ça fait c'est David qui a préparé pour que Salomon devienne un grand roi David a tout préparé la Bible dit tous les éléments les essentiels pour la construction du temple tout David avait préparé c'est pourquoi dans l'exhortation dans la pastoral nous demandons aux parents d'arrêter de bouffer l'argent des enfants tu es dans toutes les dans toutes les restournes tu es dans les restournes à gauche c'est pourquoi tu verras dans un couple les couples divorcent à cause de l'argent des enfants vous vous rendez compte frère donc il se chamaille pour l'argent des enfants ce n'est pas votre argent vous n'avez même pas travaillé pour ça mais vous vous chamaillez la chicane non il faut me donner l'argent des enfants non on te donne toi tu fais il se bagarre pour quelque chose vous voyez vous le marquez par vous même que cette chose n'est pas conforme à la pensée de Dieu les parents donnent l'argent ils disent la pide dans l'ambiance et après demain il va dire que l'enfant est maudit non c'est toi qui as maudit l'enfant c'est toi qui as fait que l'enfant ne puisse pas réussir c'est pourquoi dans la création ici j'explique les fils premiers nés c'est très important j'explique pourquoi la Bible dit que Jida Marie a épousé pour elle une femme je suis en train d'expliquer cette écriture là est-ce que vous comprenez ça donc le papa Dieu comme père il a préparé son enfant Adam à entrer dans les mariages à entrer dans la vie parce que comprenez ici je suis encore dans la doctrine prendre Adam venir le placer dans le jardin doctrinalement c'est-à-dire que le père lui a confié la responsabilité de tout ce que nous le père avait préparé donc tout ce que les fils a appartient au père avez-vous remarqué ça frère donc tout ce que Adam avait rien n'est lui appartenait tout appartenait à Dieu j'aime ça c'est pourquoi Jésus avait dit tout ce que vous me voyez faire c'est le père voyez-vous le véritable Adam il n'y a rien que je puisse faire par moi-même tout ce que j'ai fait en réalité c'est le père voyez-vous frère donc c'est le père qui m'a tout confié tout c'est pourquoi j'ai dit et j'insiste dans la doctrine les parents doivent préparer les enfants si tu abandonnes ton enfant maintenant tu regretteras plus tard il faut apprendre à ton enfant la voie du Seigneur apprendre ton enfant qu'on m'a cherché dans les pays où nous sommes ici dans les pays développés non ton enfant né ici grandit ici pourquoi va-t-il s'endetter pourquoi va-t-il s'endetter pour faire des études supérieures pourquoi va-t-il s'endetter pour faire l'université alors que pendant toute sa jeunesse on t'a confié son argent mais tu n'as pas épargné ici là j'étais dans la doctrine pour te donner un conseil pour dire que les parents doivent préparer les biens pour les enfants voyez-vous c'est ça qui va les amener à réussir montons le fils pré-miné ici j'aime ça il y a des frères qui me donnent des versets vous pouvez les lire pendant que vous êtes là-bas nous allons continuer maintenant quand on prend Adam on lui donne la gestion de tous les jardins cette écriture là nous faut aussi comprendre que Dieu a confié à Jésus tous les pouvoirs tous les pouvoirs lui a été confiés c'est ce que Philippien dit Dieu l'a souverainement élevé et lui a mis il a donné un nom qui est au-dessus de tout non c'est-à-dire faire de lui responsable c'est ce que Pharaon a fait de Joseph tu vois il confie à Joseph la gestion de tous les pays d'Egypte donc de la même manière Dieu confie à Adam la gestion de tout le jardin l'écriture dit pendant que Adam était en train de marcher alors qu'il a déjà tout c'est pourquoi j'ai toujours dit frère si tu n'as pas l'argent ne te marie pas le mariage n'est pas fait pour des gens qui n'ont rien si tu n'as rien tu n'as pas droit au mariage le mariage est pour des gens responsables j'insiste frère n'essaie pas de philosopher le mariage est fait pour des gens responsables j'avais dit à des frères il ne faut jamais croire que tu te maries parce que tu brûles dans ta chair non on ne se marie pas pour ça un type irresponsable vous ne pouvez pas lui confier une femme c'est pourquoi nous avons des frères mariés il abandonne la femme il ne sait jamais comment on évite les enfants il ne sait jamais comment les enfants se réveillent le matin comment ils vont à l'école il ne connaît pas la souffrance de l'enfant les besoins de l'enfant donc un type irresponsable il ne fait que regarder la télé matin midi soir en train de zapper voyez-vous vrai donc il y a même des hommes ils mangent les poulets dans la maison ils ne savent même pas d'où viennent les poulets le mariage n'est pas fait pour des gens irresponsables le mariage n'est pas fait pour des pauvres excusez que je vous dis ça comme ça ici même David a dit David il dit Dieu ne me fais pas ne fais pas de moi quelqu'un de trop riche de peur que je puisse m'éloigner de toi mais ne fais pas également de moi d'un homme pauvre sans quoi je vais te renier et dire qui est Dieu donc la pauvreté n'est très mauvaise pour quelqu'un qui veut se marier je n'entre pas dans les détails parce que les pasteurs ils ont du travail à faire et c'est quand frère un pauvre toi tu vas te marier tu connais la femme tu ne connais pas la femme quand la femme n'a pas mangé tu peux tout dire même la soumission que tu cherches tu ne l'auras pas une femme qui ne mange pas la Bible dit femme soyez soumise la Bible dit femme soyez soumise elle n'a pas mangé c'est être soumise une femme qui n'a pas mangé ne se soumet pas c'est l'écriture toi tu es en train de lire la femme soyez soumise non tu n'as pas lu l'intérieur de ces versets l'intelligence de ces versets tu n'as pas compris c'est pourquoi tu te lèves le matin tu n'as pas donné d'argent à rien tu ne contribues à rien nous avons des hommes tu habites tu maries une femme tu ne contribues à rien à rien absolument à rien et puis tu donnes aussi des ordres là tu mets donne moi ça le mariage est fait pour les gens qui ont des biens et c'est fait pour les gens qui sont responsables c'est pourquoi Dieu avant de donner à Adam une femme Dieu a d'abord donné à Adam le bien la gestion du jardin Adam ne manquait de rien parce que Dieu savait avoir une femme il faut avoir des provisions parce que la femme ne fait que demander c'est un don qu'il a reçu de la part du Seigneur c'est de toujours demander maintenant si la femme demande que toi tu n'en as pas tu seras en colère très en colère tu vas commencer à la traiter des démons non non c'est un don qu'il a reçu de la part du Seigneur pour venir demander c'est pourquoi Dieu avant de donner à Adam Ève il met d'abord à la disposition d'Adam tout ce qui était dans les jardins ici je reste vraiment dans la doctrine je ne suis pas dans la révélation c'est pourquoi même pour que Abraham puisse trouver la femme pour Isaac avez-vous remarqué c'est Abraham qui a décidé qu'Isaac doit se marier la Bible dit qu'Abraham dit il regarda Isaac il dit mon fils est arrivé à l'âge de se marier il appelle le serviteur le plus ancien de sa maison il donne à son serviteur de biens la Bible dit qu'Abraham donna tous ses biens à son serviteur parce qu'Abraham savait lorsque la femme verra les biens elle viendra dans la maison regardez la manière dont le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham a baratiné Rebecca vous n'avez jamais lu ça c'est dans Roland soyez le bienvenu Roland le mariage de Rebecca et Isaac nous sommes dans Genèse combien il dit qu'Abraham attendez je vais dire ça je voudrais rester dans la doctrine ok ici je vous ai dit que je peux parler pendant douze fois l'épisode laissez-moi vous présenter Genèse chapitre 30 c'est ça je ne sais pas si c'est ça allons voir un peu Genèse chapitre 30 qu'elle nous dit l'écriture là bien sûr non ce n'est pas Genèse chapitre 30 je cherche ça où le serviteur le plus ancien dit que Abraham est devenu un homme un homme riche attendez je cherche l'écriture Roland tu es où tu me fais de la peine je crois que attendez la Bible je n'ai pas encore je reviendrai là dessus donc quand le Seigneur envoie Genèse 24 voilà Genèse 24 62 très bien merci beaucoup Genèse chapitre 24 lisons ça Genèse 24 le verset 62 il est écrit ceci j'aime la drague toi tu viens avec beaucoup de paroles tu vois moi tu vois moi je suis un beau gars je suis bien habillé donc tu vois moi non remontons donc vous avez remarqué que la Bible dit lisons d'abord le verset 62 qui m'a été donné bien que ce n'est pas ce que je cherche je cherche quand cet homme parlait il dit ceci je prends le verset 65 non verset 62 cependant Isaac était devenu était revenu depuis non c'est pas ce que je cherche quand cet homme parlait à là-bas c'est ce que je cherche donc ton serviteur s'est trouvé une femme qui est devenue qui est devenue un homme prospère et dans sa vieillesse Dieu l'a béni d'un fils c'est cette écriture là que je cherche j'aime bien ton écriture que tu m'as donné bien aimé mais ce n'est pas l'écriture que je cherchais il y a une écriture que je cherche là il faut que je trouve ça donc allons voir ça je crois que je trouverai cette écriture là ok souffrez je vais trouver cette écriture là voilà j'aime ça c'est Genèse 24 la partie du verset 36 Genèse chapitre 24 nous allons lire à partir du verset commençons par le verset 34 Genèse 24 verset 34 alors il dit je suis serviteur d'Abraham l'éternel a comblé des bénédictions monseigneur qui est devenu puissant il lui a donné des brébis des bœufs de l'argent de l'or des serviteurs et des servantes des chameaux et des ânes tu vois Sarah la femme de monseigneur a enfanté dans sa vieillesse un fils à monseigneur et il lui a donné tout ce qu'il possède j'aime la Bible frère j'ai lu ça hein Sarah la femme de monseigneur a enfanté dans sa vieillesse un fils à monseigneur et il lui a donné tout ce qu'il possède j'aime les écritures donc Abraham avait donné à son fils Isaac tout ce qu'il possédait c'est pourquoi je vous ai donné l'exhortation pastorale pour dire un père doit fournir à son fils tous les moyens nécessaires ce n'est pas comme les parents africains non mes biens sont mes biens ce ne sont pas tes biens toi aussi cherche les tiens non non apprends à ton enfant comment chercher fais étudier ton enfant amène ton enfant à voir grand fais en sorte que dans ta maison dans ta famille qu'on ait des hommes considérés des gens qui vont étudier qui vont aller loin il faut voir ça c'est sans mettre à la disposition de son enfant les biens tout ici je suis dans la doctrine parce que je t'informe que la femme regarde le bien est-ce que vous comprenez ça la femme doit la femme Dieu l'a créée comme ça la femme dès qu'elle voit vous blaguez avec l'argent quand la femme voit l'argent elle voit les voitures la femme tu vois l'amour grandit l'amour grandit ici je suis dans la doctrine je ne te dis pas d'aimer le monde ce n'est pas ce que j'ai dit mais j'explique les choses célestes vous vous compliquez la vie pour rien quand vous avez la possibilité d'aider vos enfants apprenez-le réfléchissez en grand pensez en grand amenez vos enfants aussi là où toi tu as échoué il faut que ton enfant réussisse non tu sais moi j'ai étudié à l'institut Kingulu Kipataka 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 J'ai monté dans les camions avec les chèvres pourquoi toi tu aimes trop que tout soit facile comme toi tu as souffert donc tu veux aussi que ton enfant puisse souffrir non non bien aimé dans le Seigneur c'est pourquoi Abraham a pris toute sa richesse c'est ce que dit l'écriture je n'invente pas Abraham a pris toute sa richesse il a remis à son fils ici je reste d'abord dans la doctrine si Dieu permet les dimanche je m'enterai parce que quand le fils allait bien il peut se marier c'est pourquoi je dis que le mariage n'est pas fait pour un pauvre ce n'est pas de l'insulte frère non quand tu n'as rien ne va pas prendre la fille d'autrui toi aussi jeune fille quand quelqu'un se présente chez toi tous les jours en bas bouche les mêmes pantalons la même chemise il refuse ces mariages tu vas les souffrir tu vas les souffrir pour rien et tu vas commencer à nous déranger au bien aimé à aller prier pour moi le mariage mon mari que j'ai trouvé tu nous fais souffrir pour rien parce que tu n'as pas écouté il faut refuser la médiocrité il faut refuser ça l'homme qui vient lisez les textes je n'ai pas le temps je pouvais continuer lisez les textes vous verrez comment le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham a donné les biens à Rebecca Rebecca regarde quand Rebecca est rentré chez ses parents les parents ont dit il a rencontré quelqu'un je suis dans la doctrine vous qui aimez vous qui aimez la pastoral ici là je suis dans la pastoral non arrêtez frère je m'excuse beaucoup je sais que beaucoup de gens vont me haïr aujourd'hui mais je vais vous parler non tu ne peux pas toute ta vie tu habites dans la maison de la femme frère non tu habites dans la maison de la femme tu manges tu ne donnes rien tu regardes la télé gratuitement les enfants tu ne t'en occupes même pas même aider ta femme dans la maison tu nous fais bien aimer dans le seigneur mais ça c'est que l'évangile non si je fais ça cette femme va monter sur ma tête non non frère c'est contre la doctrine c'est que j'ai aujourd'hui dans la doctrine frère c'est contre la doctrine tu ne peux pas continuer à vivre toute ta vie dans la maison d'une femme non nous sommes arrivés en Europe en Amérique c'était difficile comme on donne la maison aux femmes facilement c'est pourquoi la femme a trouvé la même chose ok mais pourquoi tu restes 10 ans 15 ans 20 ans si tu étais entré là-bas au début parce que vous venez d'arriver pour vous en sortir mais pourquoi 20 ans plus tard vous êtes toujours dans la même maison de la femme voyez vous frère c'est contre la doctrine la doctrine c'est que il faut que le frère je t'informe même celui qui n'a celui qui n'a rien on ne le respecte pas que vous ne voulez pas mais la vie est ainsi faite il faut c'est pourquoi Dieu a fait d'Abraham un homme puissant ma prière est que Dieu fasse de toi un homme puissant une femme puissante quand on te demande 100 dollars tu as l'impression c'est comme si on a pris 30 ans de ta vie 100 dollars frère donnez-nous 100 dollars fais ça ça 100 dollars donc tu as l'impression que tu vas mourir à cause de 100 dollars non il faut refuser et j'ai dit à nos jeunes filles moi à ma fille j'ai toujours dit ça un homme qui n'a rien il n'entre pas chez moi et ma fille mes filles savent quelqu'un qu'ils connaissent tu vois quand les enfants connaissent leur père ils disent ouh ça on connait le dernier comme ça donc quelqu'un il n'a rien sans avenir rien sans projet il vit le jour le jour je t'informe que c'est la faute des parents un parent doit se sacrifier pour ses enfants même si toi tu dois manquer mais fais en sorte frère c'est ça même toute la Bible Dieu qui était souverainement élevé dans toute sa gloire Dieu s'est dépouillé de sa divinité frère Christ a accepté de mourir nu pour que toi tu puisses te revêtir pour que tu deviennes un homme prospère ça d'abord c'est dans les spirituels même physiquement il faut qu'un parent puisse faire en sorte c'est pourquoi l'écriture dit Dieu n'a pas donné à Adam Ève avant de confier à Adam le jardin maintenant la Bible dit pendant que Adam était en train de se promener je vais atterrir dans 6 minutes pendant que parce que quelqu'un m'a fait la remarque que je parle trop ça prend beaucoup de temps même pour suivre sur Youtube ça prend beaucoup de temps je vais arrêter bientôt mais c'est impossible que j'arrête avant pendant que Adam se promène tout ça je suis en train d'expliquer Jida prit pour Ève son premier fils une femme du nom de Tamar c'est ce que j'explique c'est ce petit vers que j'explique tout ce temps je n'explique que ce vers pendant que Adam le fils premier né de Dieu ici vous comprenez que Adam c'est Ève et Dieu c'est Jida pendant que Adam s'est promené dans le jardin Dieu regarde Adam il dit il n'est pas bon que mon fils soit seul ah donc le désir de voir que l'enfant est arrivé à l'âge de se marier provient du père c'est le père qui constate qu'il faut maintenant que le fils se marie pourquoi Dieu a-t-il dit ça ce n'est pas ce que nous entendons les gens prêcher oh non tu vois quand les animaux défilaient devant Adam Adam voyait deux animaux deux animaux deux animaux et Adam s'est regardé il a dit qu'il était seul donc c'est pourquoi il était devenu triste ça c'est tu fais des tu t'imagines des choses non Dieu parlait de lui-même donc Dieu regarde Adam il dit il n'est pas bon donc pourquoi Dieu a-t-il trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul parce que Dieu avait vu que Adam a tout il a les jardins il a les biens c'est un gestionnaire il est responsable c'est lui qui gère tous les jardins il ne peut pas être seul parce qu'il faut qu'il partage ses biens j'aime ça laissez-moi rester dans la doctrine parce que je m'enterai le samedi prochain il dit la bible il dit que Dieu lui-même trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul donc qu'est-ce que Dieu fait Dieu décide par lui-même de trouver une femme pour Adam c'est ça l'écriture de Genèse chapitre 38 le verset 5 je vais rentrer là-bas Genèse 38 verset 6 J'ai appris pour air son premier une femme nommée Tamar cette écriture c'est ce que je vous dis ici Dieu trouvant qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une et descendant donc c'est le père qui prend la décision qu'Adam doit se marier c'est Jida qui prend pour air son fils une femme du nom de Tamar donc nous comprenons ici maintenant que air était l'image d'Adam l'image du premier fils de Jida or Adam est le premier fils de Dieu est-ce qu'avez-vous remarqué cette chose donc nous comprenons maintenant que ce qui se passe dans Genèse chapitre 38 Dieu nous enseigne le mystère du royaume il nous enseigne les choses d'en haut pourquoi parce que Dieu avait déjà mis dans les mains d'Adam toutes les richesses tout dans les mains d'Adam maintenant il ne pouvait pas les laisser comme ça c'est pourquoi j'avais dit dans la doctrine c'est le père qui marie une femme pour son fils ici je ne voudrais pas dire que c'est ton papa qui doit aller choisir la femme pour toi ce n'est pas ce que j'ai dit ici j'ai dit c'est-à-dire que le père a mis à la disposition du fils toutes les capacités tous les moyens lui permettant de se marier il n'y a donc pas de raison pour le fils de ne pas se marier alors qu'il a tout entre ses mains c'est ça que j'appelle moi le père qui marie la femme pour son fils non bon maintenant laissez-moi aller encore de l'autre côté il est inconcevable de trouver un frère qui travaille il a un appartement il a une maison il a de l'argent mais qui ne se marie pas un tel frère c'est un égoïste c'est quelqu'un qui ne partage pas je vais vous donner un conseil aujourd'hui j'ai fait la pastoral j'aime bien la pastoral frère ça c'est moi qui dis si tu dépasses 35 ans à 45 ans tu ne t'es pas encore marié un homme tu auras des difficultés pour vivre avec une femme tu auras des difficultés ça je te dis ça je te parle comme ton pasteur quand tu dépasses 35 ans vers 40 45 ans tu n'es pas encore marié le jour tu vas te marier tu vas souffrir parce que tu ne connais pas la femme la femme il faut apprendre à faire avec la femme c'est tout un esprit et je t'informe que la femme c'est un esprit des rébellions donc il faut que tu sois un homme patient tu vois un homme qui sait faire avec qui continue la marche avec donc sans quoi le matin tu divorces le soir tu divorces le matin je vais chasser cette femme je suis fatigué c'était encore mieux quand j'étais seul non c'était pas mieux quand tu étais seul tu as tous les moyens entre tes mains marie-toi je n'ai pas encore fini parce que dans cette démarche je te donnerai même l'adresse il faut aller te marier je te donnerai même l'adresse ce n'est pas parce que tu as l'argent tu as tout justement pour te marier non non il faut encore qu'on te dise c'est pourquoi je vous avais dit que c'est le père qui marie une femme pour son fils cette expression elle est très importante j'ai dit avec vous Jida prie pour elle donc c'est Jida qui a pris pour elle son fils premier né une femme nommée Tamar donc c'est encore le père qui connait la femme c'est très important c'est très important donc tu ne te maries pas pour te marier donc pour te marier il faut encore qu'elle ait le père bon je vais encore rester d'abord dans la doctrine ici je crois que mon bien-aimé le docteur Jean Ngong va être très content parce que lui m'a toujours reproché non toi des fois tu ne respectes pas la doctrine tu n'es que dans la révélation tu n'es bon mon bien-aimé Ngong je reste dans la doctrine regardez frère le père de la manière dont il a élevé son enfant va définir même pour son enfant les critères d'une bonne femme vous comprenez ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit c'est le père qui voit parce que le père c'est voici les critères d'une bonne femme je suis encore dans la doctrine et cette manière est inculquée dans l'enfant pendant qu'il est dans la maison de son père il sait que dans selon la coutume de mon père ça j'aime ça selon la coutume de mon père je ne peux pas épouser une femme qui viendrait de telle et telle et telle famille je ne peux pas épouser une femme de telle et telle et telle manière je ne peux pas épouser une femme qui réagit comme ça comme ça comme ça donc en réalité c'est le père qui a mis ça dans le fils de telle chose que même quand le fils est choisi spirituellement c'est le choix qui provient du père j'aime ça c'est pourquoi Jésus pouvait dire ils étaient à toi parce que si vous comprenez je vous ai précédé un peu c'est le fils suprême ils étaient à toi tu me les as donnés c'est pourquoi quand Dieu crée Ève c'est encore Dieu lui-même qui prend Ève qui vient donner à Adam tu vois donc c'est Dieu qui a choisi pour Adam la femme restons dans la doctrine ça signifie quoi le père a choisi pour Adam qu'est-ce que je veux dire que ton père doit choisir pour toi ici je ne te dis pas que ton père va aller chercher oh j'ai vu là-bas non 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 c'est-à-dire que pendant que tu es élevé dans la maison de ton père ton père est en train de te donner les critères les définitions de ce que c'est une bonne femme est-ce que vous comprenez donc ton père c'est lui c'est pourquoi vous qui croyez au Seigneur parents craignez Dieu respecter la parole enseignez à vos enfants la voix de Dieu vous allez aider à la fois vos fils et vos filles parce que quand mon fils veut aller se marier elle ne choisira que la fille la femme qui a le même caractère comportement le même enseignement que moi son père j'ai reçu des dieux c'est pourquoi c'est Dieu qui fait la femme pour Adam c'est ça que j'avais choisi il choisit il dit maintenant viens 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 je vais te donner à mon fils laissez-vous combien c'est une donc c'est pourquoi le jour où Abraham prend la décision parce que c'est encore Abraham qui a choisi la femme pour Rebecca a choisi la femme pour Isaac c'est encore Abraham qui a choisi Abraham dit à son serviteur tu ne prendras pas pour mon fils une fille parmi les cananiens tu vois ce sont les critères du père on n'épouse pas une cananienne qui souffrira qui trouve une femme trouve le bonheur faites attention ne répète pas l'écriture parce que ce n'est pas le livre de Tinté Okungo ce n'est pas Kalao ce n'est pas Kouaku nous ne prêchons pas les livres de Kouaku ou de Mosekonzo et Mamasakina non ici ce n'est pas pour rien qu'Abraham a dit tu ne prendras pas donc les choix c'était les choix du père pourquoi parce que le père connait l'enseignement le père connait les critères sans quoi tu risques d'aller épouser un démon et tu nous donneras beaucoup de travail dans la prière de délivrance nous allons continuer prier je ne dois pas cette femme ne l'écoute pas cette femme est impolie non parce que toi tu n'as pas écouté les conseils c'est pourquoi vous qui êtes jeunes non mariés vous qui avez cru à la parole vous n'avez point d'excuse Roland Roland tu n'as pas d'excuse pour tes marines parce que toi tu as l'enseignement tu dois t'accrocher tu sais qu'est-ce qu'il faudrait faire est-ce que vous comprenez ce que nous c'est très important c'est pourquoi j'ai dit et j'insiste que c'est le père qui choisit et dans la révélation et dans la doctrine sauf que toi tu es en train de penser que j'ai dit c'est le père qui va aller dire non prends ça non non donc la manière dont le père a enseigné à son fils c'est ça le choix du père c'est pourquoi Jésus pouvait dire nul ne peut venir à moi s'il n'est pas attiré par le père est-ce que vous voyez ça fait personne personne ne peut venir à Jésus le fils c'est premier né s'il n'est pas attiré par le père c'est le père qui choisit j'aime ça l'écriture dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi c'est moi moi qui vous ai choisi Genèse chapitre 38 le verset j'ai relu ça laissez-moi relire ça et on va atterrir parce que je suis fatigué j'aime quand je parle le conjoint parce que je suis fort mais quand je finis là je suis tellement fatigué lisons ça Jida prie pour elle son premier né une femme nommée Tamar j'insiste c'est le papa qui choisit un pauvre ne peut pas se marier si tu n'as rien et ne te marie pas tu vas frère tu souffriras pauvre tu n'as rien toi tu crois qu'il y a une femme qui n'a pas mangé il ne prend même pas de dire je t'aime tu vois quand la femme dit je t'aime là c'est parce que elle a tellement bien mangé bien elle se sent bien dans sa peau là quand il te regarde avec un courant d'air frais là il te regarde chérie je t'aime tu crois qu'il dit je t'aime là pour quoi ? parce que mais si son ventre est creux même si son ventre est creux même si je t'aime il se repart l'écriture dit je finis ici R premier né de Judas était méchant aux yeux de l'éternel et l'éternel le fut mourir voilà donc le premier né de Judas était un homme méchant c'est pourquoi Dieu l'a fait mourir maintenant les samedi prochain nous allons expliquer la méchanceté du fils premier né nous allons entrer dans la profondeur pour expliquer la méchanceté du fils premier né et les samedi prochain je monterai maintenant pour expliquer ce geste de la responsabilité qu'on confie à Adam pourquoi Adam devait être un homme riche parce que spirituellement également il y a l'explication ça vous comprenez mais retenez Giguiston dit qu'il a 35 ans mon frère tu vas souffrir si tu n'es pas encore marié donc Genèse chapitre 38 verset 7 et premier né de Gida était méchant aux yeux de l'éternel et l'éternel fut mourir ici faites attention la méchanceté du fils du premier né nous allons l'expliquer les samedi prochain que la gloire de l'éternel qui surpasse toute intelligence que c'est lui qui nous a donné le souffle et la vie et qui nous a gardé en ces lieux en bonne santé qu'il soit votre partage et je prie que l'éternel vous garde et garde votre maison que les membres de vos familles soient protégés par la main de Dieu je menace ainsi tout esprit de maladie tout esprit de dispute de division dans ta vie dans le nom de Jésus je menace tout vent qui ne confesse pas le nom du Seigneur tous les vents des oppressions nocturnes du monde des ténèbres toutes les visitations du monde du diable que cela soit loin de toi et de toute ta famille dans le nom de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur laissez que Dieu puisse vous bénir et notre Sauveur et notre Sauveur Sous-titrage MFP. ... 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